Alors l'étape suivante va tout simplement consister à tirer au sort l'épisode de pluviométrie qui va suivre l'application des herbicides. Donc là aussi il y a deux modalités, soit la carte tirée signale une pluie intense, soit la carte tirée signale une pluie faible. Alors sur ces cartes en fait vous avez la mention dans un hexagone bleu, vous avez un chiffre qui est le chiffre 3. Pour les deux types de pluie. Ce 3 indique tout simplement le nombre de billes bleues, représentant ici l'eau de pluie, la pluviométrie, qui va en fait tomber sur chaque terrain. Alors pourquoi finalement plus intense ou plus faible c'est la même quantité de billes d'eau ? C'est tout simplement que l'eau, on va le voir, est là pour ici modéliser la manière dont les molécules d'herbicides vont être transférées soit à la surface dans un phénomène de ruissellement, donc vers la rivière, soit en profondeur vers la nappe, et ne représente absolument pas un volume d'eau. Par contre le niveau d'intensité lui va jouer sur, on va le voir, la répartition en fait de l'eau, et notamment si la pluie est intense, on va considérer que le phénomène dominant est plutôt dans un premier temps le ruissellement, et si la pluie est faible, le phénomène dominant est plutôt dans un premier temps l'infiltration.